Maintenant qu'on a bien compris ce qu'est le coût d'opportunité dont on a parlé dans les vidéos précédentes, on va vouloir réfléchir un peu à comment est-ce que ce coût d'opportunité peut changer en fonction du scénario de départ. Ici, on va prendre un exemple précis, mais l'idée de ce qu'on va voir ensemble est vraiment globale à de nombreux scénarios, à de nombreuses industries, de nombreuses situations. Donc, disons ici qu'on commence au scénario F. On ne se nourrit que de baies, on est végétarien, et on ne passe aucun temps à chasser du lapin. Mais voilà, on manque un peu de protéines, et du coup, on veut savoir quel serait notre coût d'opportunité d'un lapin supplémentaire, pour chasser un lapin supplémentaire. Si on veut chasser un lapin en plus, à combien de baies devront-nous renoncer ? Donc, que va-t-il se passer ? Eh bien, je vais devoir rester sur la courbe des possibilités de production ici, et donc, je vais devoir passer du scénario F au scénario E. Et il faudra donc se passer de 20 B pour avoir un lapin en plus. Le coût d'opportunité d'un lapin en plus entre le scénario F et le scénario E est donc de 20 B. Continuons sur notre lancée. Si on veut maintenant encore manger plus de lapins, on était déjà à un lapin en moyenne, mais on en veut encore un de plus. Donc, on reste sur notre courbe de possibilités de production, et on passe du scénario E au scénario D. Donc, on a 40 B en moins. Le coût d'opportunité d'un lapin en plus entre le scénario E et le scénario D est de 40 B. Et puis, encore une fois, si on commence vraiment à aimer le lapin et qu'on veut maintenant passer à 3 lapins, ce à quoi on va devoir renoncer ici, c'est 60 B. Entre ces deux scénarios, le coût d'opportunité d'un lapin en plus sera de 60 B. Faisons les deux derniers rapidement ici pour dire qu'on est allé jusqu'au bout. Si on veut passer à 4 lapins, il faudra renoncer à 80 B. Et finalement, le coût d'opportunité entre le scénario B et le scénario E d'un lapin en plus est de 100 B. Et là, on peut se dire deux choses. La première, c'est que c'est vraiment pas top de manger que de la viande. On va avoir plein de carences. Et la deuxième, c'est qu'on voit que pour chaque lapin supplémentaire qu'on veut chasser, on doit renoncer à de plus en plus de B. Donc, le coût d'opportunité augmente. Ce n'est pas toujours le cas, mais dans ce cas-ci, ça l'est. On pourrait aussi voir toute cette situation en fonction des B. Si tu veux faire l'exercice dans l'autre sens, essaye un peu de chercher le coût d'opportunité de 100 B. Ici, en effet, ce n'est pas facile à faire parce qu'on n'a pas les chiffres exacts pour le scénario de 200 B. Mais si on faisait cet exercice, on observerait un coût d'opportunité qui commence en étant grand et qui diminue. Ce que tu vas sans doute te dire, c'est « Mais ici, cet exemple, tu l'as inventé. » Et puis là, je te dirais que ce n'est même pas moi qui l'ai inventé, mais c'est Salkan. Mais ok, bref. Cet exemple, on l'a en effet inventé. Il y a deux vidéos. Mais pourquoi est-ce que ça aurait un sens dans la vie réelle ? Pourquoi est-ce que cette idée de coût d'opportunité, et plus particulièrement ici, de coût d'opportunité qui augmente, pourquoi est-ce qu'on retrouve ce phénomène dans de nombreux scénarios économiques ? Ici, on peut même parler du coup de modèle économique parce qu'on a simplifié la réalité en un exemple avec seulement deux biens, deux variables. Et on a fait l'hypothèse que tout le reste reste égal par ailleurs. Mais donc, pourquoi est-ce que ça apparaît dans de nombreux modèles économiques ? Pour répondre à cette question, retournons dans notre exemple de chasseur-cueilleur. Ici, on commençait donc au scénario F. On était végétarien. Même le lapin le plus proche, ceux avec une pâte cassée, ceux qui étaient trop confiants et qui s'approchaient toujours de nous, même s'il ne fallait que tendre le bras, on ne chassait pas de lapin. On passait tout notre temps à la cueillette. Et donc, ici, comme on y passe tout notre temps, on va même chercher les baies les plus éloignées, celles protégées par des ronces. On va jusqu'au sommet des arbres, on va jusqu'au fond des océans. Bon, ok, peut-être pas le fond des océans. Mais bref, tu as compris. Donc, on récolte les baies les plus compliquées à cueillir, mais on ne se préoccupe pas des lapins les plus faciles à attraper. Mais maintenant qu'on se dit qu'on aimerait bien un petit peu plus de protéines avec nos baies, ces lapins-là, celui qui était hyper confiant, qui se laissait approcher, eh bien celui-là, il ne nous demande pas beaucoup de temps à attraper. Donc, pour attraper notre premier lapin, on ne doit pas renoncer à beaucoup de baies. Parce que, d'un côté, on n'a pas pris trop de temps à attraper ce lapin, et de l'autre côté, les baies auxquelles on va renoncer en premier, ce sont celles qui étaient derrière ces buissons de ronces, celles qui étaient au sommet de la montagne, qui auraient pris plus de temps à cueillir. Maintenant, si tu veux un deuxième lapin, eh bien, ici, on aura déjà attrapé le plus lent, le plus simple. Du coup, il faudrait passer plus de temps à courir après le deuxième lapin qu'on veut attraper. On devra donc renoncer à plus de baies. Et en plus de ça, les baies qu'on abandonne maintenant, les baies auxquelles on renonce maintenant, ce ne sont plus les baies les plus inaccessibles. Donc, le fait de courir plus de temps derrière le deuxième lapin, durant ce temps-là, on aurait pu cueillir plus que 20 baies ici. Et donc, ça nous donne un coût d'opportunité plus important pour le second lapin. Ici, donc, de 40 baies pour un lapin, et non plus de 20 baies pour un lapin. Et donc, plus on veut manger de lapin, plus on veut attraper de lapin, plus le coût d'opportunité va augmenter. Car à la fin, si on décide de devenir 100% carnivore, non seulement on va passer plus de temps à courir après les lapins les plus rapides, les flashs du monde des lapins, mais on ne va même pas faire attention aux baies qui sont sur le buisson, juste sous nos yeux, celles qui ne te demanderaient que très peu de temps à cueillir. Ok, j'espère que cet exemple de lapin et de baie te donne une idée, un aperçu de la raison pour laquelle on peut observer un coût d'opportunité qui augmente dans de nombreuses situations économiques, dans de nombreux modèles économiques. Et si tu veux observer ça graphiquement, tu peux trouver cette intuition dans la pente de la courbe de possibilité de production. Tu peux voir ici que si on augmente de 1, la pente est négative. Et si on augmente encore, la pente négative augmente. Je ne vais pas ici revenir sur l'explication de la pente. Si c'est confus pour toi, je te propose de retourner vers le chapitre de l'algèbre pour te remettre ça en tête. Mais donc ici, au scénario F, on peut voir une pente comme ceci. Ici, la pente, c'est bien la tangente à la courbe. Et si on prend cette pente en E, on peut voir qu'elle est plus importante. Ça veut donc dire qu'on renonce à encore plus de B par lapin chassé. Et si on continue comme ça, et qu'on regarde la pente de la courbe au point A, on a une pente très très négative. Et donc quand on voit un graphique en arc de cercle dans ce sens-ci, ça veut dire qu'on aura une pente qui augmente négativement. Donc on observera un coût d'opportunité croissant. Sous-titrage ST' 501